Musique Avant de débuter le master, j'ai fait 5 ans d'études pharmaceutiques. J'avais notamment intégré la filière industrie à partir de la 3ème année qui m'orientait majoritairement vers le marketing et la production dans l'industrie pharmaceutique ce qui correspond très peu à mes objectifs. Moi je suis quelqu'un qui aime l'environnement, qui aime depuis toujours l'agronomie. J'ai hésité longtemps entre la filière agronomie et la pharmacie et c'était une aubaine pour moi de voir qu'un master reprenait en gros les enjeux d'environnement avec une problématique sanitaire intégrée très importante. Et ça m'a permis vraiment de trouver une voie qui me plaisait dans les études de pharmacie. Le master dispose d'un réseau et permet d'alimenter en offre de stage ou d'emploi les étudiants. Pour ma part, j'ai répondu à une offre d'emploi initiale, enfin une offre de stage initiale du CNIEL, donc le Centre National de l'Interprofession de l'économie laitière, qui était coordonné avec l'ANSES, donc sur l'établissement d'une liste de pesticides prioritaires à rechercher dans le lait. Ce stage s'est très bien déroulé dans les locaux de l'ANSES, donc anciens, parce qu'on est dans un tout nouveau bâtiment. C'est très bien déroulé durant 6 mois et à la suite de ce stage, ils m'ont proposé de poursuivre mon travail sur d'autres problématiques pendant un CDD de 10 mois. Et dorénavant, ce CDD a encore été prolongé de 15 mois. Alors sur les 10 UE, moi je parlerai plus a posteriori maintenant, parce que ce qui me sert dans mon travail, c'était en toxicologie, donc tout ce qui est fixation des VTR, on utilise beaucoup les valeurs toxicologiques de référence pour évaluer les risques pour le consommateur, mais également l'évaluation de l'exposition, parce que nous, au quotidien, j'évalue l'exposition du consommateur final aux résidus de pesticides dans les aliments, donc c'est une notion à bien en appréhender. L'évaluation du risque, de manière générale, a été vraiment très importante aussi pour moi, parce que c'est ce qui finalement régit un peu le travail qu'on fait au quotidien. Une dernière matière qui est très importante, pour moi, c'était l'épidémiologie. Voilà, on fait beaucoup de bibliographies sur les effets sanitaires de telle ou telle substance, et l'épidémiologie, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas de fait. Il faut travailler, il faut comprendre les statistiques, et donc c'est des cours qui étaient très intéressants. Donc il faut savoir que c'est des cours qui sont dispensés sur une période assez dense, mais je suis un élève de base lambda, et je m'en suis assez bien sorti, notamment parce qu'on arrive en fin de cursus, et qu'on devient plus mature, et qu'on sait vers où on veut aller, et qu'est-ce qui nous servira pour ça. Donc tout est réalisable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501